Bonjour, bienvenue dans cette Relancer qui est pour but de savoir que faire si vous avez un locataire qui ne paye pas son loyer. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Renaud Van Bergen qui est avocat au Barreau de Bruxelles. Renaud, bonjour. Bonjour Jérôme. Pour essayer de répondre à cette question, la première chose qu'on va se dire, c'est qu'un locataire qui ne paye pas, c'est un problème qui se pose sur une ligne du temps. Ça commence avec un problème qui se pose, des loyers qui ne rentrent pas. Et puis d'autre part, c'est un problème qui d'habitude va se solder par le départ du locataire. Le problème, c'est que si ce locataire est insolvable, pendant tout ce temps qui s'écoule, il y a des loyers impayés, des loyers qu'on ne récupérera jamais. Et donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire que le départ soit le plus proche possible du début des problèmes pour éviter ainsi toute une série de loyers impayés et ainsi économiser de l'argent. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir diminuer ce timing ? La première chose à faire, c'est d'envoyer une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est quoi ? C'est un SMS, un mail, un courrier commandé ? Alors, ce n'est déjà pas un SMS. Le SMS n'a pratiquement aucune valeur légale. Le mail, on a à peine plus. C'est évidemment un courrier recommandé qu'il faut envoyer à son locataire ou dans lequel on lui demande d'abord de s'expliquer pour les raisons pour lesquelles il ne paye pas et d'autre part où on chiffre le montant qu'il nous doit. On lui réclame les loyers impayés, on lui réclame éventuellement les charges. Ok. Et une fois qu'on a envoyé ce courrier, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on doit potentiellement aller devant un juge de paix pour obtenir la fin du contrat de bail et que les juges de paix n'accordent pas la fin d'un contrat de bail à moins de trois mois de loyer impayé. Trois mois, c'est énorme. C'est assez énorme et donc on a plutôt intérêt, chaque mois, chaque fois que chaque nouvelle échéance de loyer, à réenvoyer une mise en demeure avec un décompte d'un payer actualisé. Ok. Et à l'issue de ces trois mois, qu'est-ce qu'on fait ? On va chez le juge de paix, ça veut dire quoi ? Alors, un particulier peut tout à fait aller chez un juge de paix et déposer une requête en demandant l'expulsion de son locataire, éventuellement le paiement des loyers impayés. Néanmoins, si vous n'êtes pas un familier du code judiciaire, il y a toujours un risque d'avoir des problèmes, des inexactitudes, des problèmes de procédure qui auront malheureusement pour effet de reporter le départ du locataire. Il est donc peut-être intéressant à ce moment-là d'aller voir un avocat avec un dossier le plus complet possible. Donc, il y a un dossier complet, ça veut dire quoi ? Quels sont les documents qu'on doit pouvoir fournir ? Alors, les documents à fournir, c'est évidemment les copies des mises en demeure qui ont été envoyées, avec la preuve que ce sont bien des courriers recommandés. C'est aussi le contrat de bail avec lequel vous devez voir votre avocat ou le juge de paix. C'est aussi la preuve de la constitution de la garantie locative, que vous allez normalement demander de libérer. Et c'est aussi une preuve de l'état des lieux d'entrée, puisqu'il s'agira aussi de demander une indemnisation éventuelle pour les dégâts locatifs. Ok, donc une fois qu'on a transmis tout ça au juge de paix, que ce soit via un avocat ou soi-même, on peut espérer que le locataire parte rapidement ? On peut l'espérer, mais on ne sait évidemment jamais avant l'audience ce que le locataire va dire pour justifier sa position. Il y a juste une chose qui est sûre, c'est qu'avec un dossier qui est complet, avec des mises en demeure, on augmente considérablement les chances d'avoir une affaire qui se solutionne le plus rapidement possible. Écoutez, pour pouvoir vous aider dans ces démarches, si vous êtes confronté à cette problématique, ce qu'on vous propose en partenariat avec Renault, c'est de vous fournir un modèle type de mise en demeure, ainsi qu'une check-list de tous les documents que vous pouvez rassembler et fournir à votre avocat ou au juge de paix si le problème se pose. Pour ça, on vous propose de nous envoyer un email à l'adresse help.reelab.com et on se fera une joie de vous faire parvenir tous ces documents. Je vous remercie pour votre attention et je te remercie, Renault, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada